Bonjour, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé le versement d'une prime forfaitaire de 40 euros aux retraités touchant moins de 1200 euros brut par mois. Cette prime exceptionnelle vise à compenser l'absence cette année de revalorisations annuelles des retraites de base. Mais pour comprendre pourquoi les retraites de base, même les plus modestes, ne vont pas augmenter cette année, il faut d'abord savoir comment fonctionnent les revalorisations annuelles des retraites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour toutes les prestations, une indexation par rapport à l'inflation est appliquée tous les ans aux retraites. L'idée est de permettre aux pensions de suivre l'évolution des prix et ainsi de préserver le pouvoir d'achat des retraités. Alors en ce qui concerne les retraites de base, la revalorisation annuelle avait lieu jusqu'ici les 1er avril, jusqu'à ce que la loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites reporte la revalorisation au 1er octobre. En revanche, les règles d'indexation, elles, n'ont pas changé. Le taux de revalorisation est toujours calculé en fonction de la prévision d'inflation de l'année en cours. A cette prévision d'inflation s'ajoute un différentiel entre le taux de revalorisation appliqué l'an passé et la hausse des prix réellement constatée. Ce calcul peut déboucher sur une minoration en cas de faible inflation et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui. Les pensions de base ont été revalorisées au 1er avril 2013 de 1,2%. Le problème, c'est que le taux d'inflation réel en 2013 n'a pas dépassé 0,7%. On se retrouve donc avec un écart de moins 0,5 points. Or, la prévision d'inflation pour 2014 a été ramenée à 0,5%. On applique donc la règle 0,5 moins 0,5 et on arrive à 0% de revalorisation annuelle des retraites de base. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas techniquement d'un gel, mais d'une revalorisation nulle des pensions de base. Il n'empêche que pour les retraités, le résultat est le même. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les règles de revalorisation annuelle des retraites complémentaires sont différentes. Il y a des retraites complémentaires qui continuent à être revalorisées le 1er avril, d'autres qui sont revalorisées le 1er janvier. Les taux de revalorisation sont décidés par les conseils d'administration des régimes. C'est ainsi que les partenaires sociaux, qui sont gestionnaires des régimes de complémentaires Agirc et Arco, ont décidé de geler le 1er avril 2013 les pensions complémentaires des cadres et des non-cadres afin de résorber les déficits des deux régimes. Compte tenu de la détérioration de la conjoncture économique et de la hausse du chômage, patronat et syndicat pourraient décider d'un nouveau gel des pensions complémentaires au 1er avril 2015, voire pourquoi pas d'une sous-indexation qui se traduirait par une baisse des retraites complémentaires. Ce serait alors une grande première. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro de Demain ma retraite.